Salut tout particulièrement, elle représente l'Allemagne de l'Est. Vous savez que depuis hier, le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté britannique ont reconnu l'Allemagne de l'Est. Par conséquent, c'est le premier sportif ou la première sportive de l'Allemagne de l'Est que nous voyons en direct sur nos écrans depuis la reconnaissance diplomatique. Qu'attend-elle? Qu'attend-elle? Un double saut au départ, ensuite de petits sauts, puis ensuite un double axel. Elle voulait faire une combinaison de quatre sauts. Le premier n'était pas parfait, les trois autres bon. Le double loose à l'instant, dans le coin droit de la patinoire, était bon. La voilà la grâce que nous cherchions tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Double axel à la manière de Gabi Seifert, c'est des ailleurs l'élève de la mère de Gabi Seifert. Irra-t-elle aussi haut que Gabi? Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Après le voilet au milieu, c'était un double loose dans le coin gauche. Si vous vous souvenez de Gabi Seifert, vous reconnaissez certaines attitudes. Ici, techniquement, ce n'est pas encore comme Gabi, mais ça vient, c'est presque cela. Encore un an. Joli double boucle à droite. Double flip. Et après l'accès simple, toute la fin comporte quelque chose de net. Et bien, les bravos célèbres, ils ont parfaitement mérité le patinage artistique au goût propre du commentateur, lequel n'entend pas l'imposer, bien entendu, aux téléspectateurs et téléspectatrices de la première chaîne, au goût propre du commentateur, le patinage artistique pour une jeune fille, c'est cela. Il y avait de la technique, elle n'en a pas voulu trop montrer. Il y avait de la grâce et il y avait des changements de vitesse absolument foudroyants. Et ça, c'est une série de quatre sauts de la première minute qui s'est terminée sur un double axel. Attention, voici les notes. De huit et de neuf, cinq, huit, cinq, neuf. Allez, cinq, huit, cinq, neuf, bien sûr. Chose curieuse, elle a changé d'entraîneur. Ce n'est plus Mme Jutta-Muller. C'est Mme Wischinski, la brune, qui n'entraîne. Ce n'est plus Mme Jutta-Muller. Peu importe d'ailleurs, mais cinq, huit, cinq, neuf, cinq, huit, cinq, neuf, vous voyez que je crois que le titre de championne d'Europe est pour elle. Vraiment, cela valait un dixième de mieux que la petite Allemande de l'Ouest de tout à l'air. Elle les a eues. Le patinage, c'est cela. Cinq, huit, cinq, neuf. Il y a un cinq, sept qui vient de déparer la collection des cinq, neuf et des cinq, huit. C'est le juge numéro six, c'est-à-dire M. Geoffrey S. Yates, Grande-Bretagne. Christine Rapp, République démocratique allemande. Bien qu'il y ait en changé d'entraîneur, et maintenant, à mon avis, championne d'Europe, je ne vois pas qui pourrait faire mieux, mais enfin, tout est encore possible. Cela dit, il ne faut pas exagérer la différence entre les styles.